à savoir la quatrième place de Manchester United, éliminée de toute compétition européenne cette saison, dévancée par le FC Copenhague et Galatasaray. Le club mancuné en est-il à sa place ? C'est une question mise en évidence ce soir par Charlie Grégoire. Voilà pour les éléments de contexte et d'appréciation. Quel est votre regard sur la question ? Voici tout d'abord le classement. Je vous repropose le classement de ce groupe A de la Ligue des Champions pour voir la place qu'occupe Manchester United. C'est tout simplement la dernière. 4 points seulement. Nabil, ils sont là, à leur place ? Oui, c'est leur niveau-là, 4 points dans un groupe avec Copenhague et Galatasaray. C'est une équipe absolument catastrophique qu'on n'a plus envie de regarder. Ils ont renié leur histoire, ils ont renié leur identité. Il n'y a plus que le maillot Manchester United. C'est une équipe qui est complètement désarticulée, avec un coach qui est complètement à côté de la plaque, encore un génie tactique qui passe à côté de la plaque. Il avait assis son autorité sur Cristiano Ronaldo, ça y est. que c'était le grand sauveur et que Manchester United allait repartir sur de nouvelles bases. Ils ont dépensé de l'argent à tuer la rigueur. On parlait, je vannais tout à l'heure, parce qu'on parlait de vannais en début d'émission, le Paris Saint-Germain, mais alors eux, c'est encore pire. Eux, c'est extraordinaire. Là, c'est un vrai échec. Les 90 millions sur Anthony qui a fait la toupie. Casemiro, le Real, ils se sont dit, de toute façon, quand il laisse partir un joueur, respecter, ils se sont fait battre par des équipes qui ont été meilleures qu'eux. Si vous le voulez bien, on va parler du cas Eric Tenag un peu plus tard. On savait, on savait de toutes les façons, Maudou Niang, que ces derniers matchs contre le Bayern allaient être compliqués. Mais à voir le contenu et les stats, on a comme l'impression qu'il y a désormais deux mondes d'écart entre une équipe comme le Bayern et cette équipe de Manchester United. Comme tu as dit, on va revenir sur Tenag tout à l'heure, mais Nabil a totalement raison. Aujourd'hui, quand tu regardes les matchs de Manchester, même en première ligue, tu n'as même plus envie de les regarder parce qu'il n'y a rien dans le contenu. Tu ne comprends pas dans quel style de jeu ils sont, quel est le système. Tu ne vois pas un joueur qui sort du lot, que ce soit offensif ou offensif. Ça, ça fait mal quand même. Même on a nagu et du nul. C'est le fiasco historique de Manchester United qui est illusé. Tout en sachant qu'ils mettaient aussi peut-être trois buts par match, mais ils en prenaient toujours un de plus que l'adversaire. Ça devient compliqué quand tu marques trois buts, mais tu en prends quatre à chaque match. Donc, c'est qu'il y a un problème, que ce soit défensivement ou même ce que ce soit collectif. Et cette équipe, autant m'a fait rêver, mais dommage, je reste pendant des années. Mais autant là, je ne m'y retrouve pas dans cette équipe. Pour moi, elle est largement à sa place. Mais en fin de sa saison dernière, ça n'était pas du tout mal. Quand il a assumé de vouloir mettre de côté Cristiano Ronaldo, c'était cohérent. Pourquoi ça s'est ébranlé ? C'est pas cohérent. Pourquoi tu dis que c'est cohérent ? Il voulait construire son projet, pas avec un joueur de 37-38 ans. Il voulait construire au moins dans l'idée. On voit la construire. Au moins dans l'idée. On voit l'état des travaux. On voit l'état des travaux. Quelqu'un connaît le numéro 9 de Manchester United ? Tu passes de Cristiano Ronaldo ? Non, mais je ne sais pas. À qui ? J'ai comme l'impression que vous avez envie de parler d'Etennac. Ok. Non, on parle de Cristiano. On parle, tu parles de Cristiano. Sur Manchester, alors, est-ce qu'ils sont à leur place ? Quatrième du groupe, de la poule, je trouve que c'est dur. Derrière Copenhague et Galatasaray. Il faut les rappeler. Ça montre un déclassement réel. Troisième et être versé en Europa League. Mais Guy, est-ce que tu as vu tous les matchs ? Oui, non. Quand tu regardes les mots. Sur les matchs, sur les matchs. Ils sont à leur place ? Bien sûr, sur les matchs, ils sont à leur place. Ils sont quatrièmes. Quatrième, quatrième. Mais on aurait pu s'attendre de Manchester United. Au vu de la saison dernière, ils finissent au moins deuxième. Au pire, troisième. Mais pas dernier. Mais ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le statut qui joue, Guy. Ce n'est pas parce que tu es Manchester United qu'automatiquement tu vas faire deuxième. C'est sur le terrain que tu vas mériter ton... On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils ont fait la saison dernière. Oui, ils sont... Par rapport au... Ce qu'ils ont créé la saison dernière. On ne pouvait pas s'attendre à ça. On ne pouvait plus s'attendre à ce que ce Manchester United, avant, finisse deuxième ou troisième. Maintenant, il y a une réalité qui est là. On ne peut pas... Le club n'est plus celui d'avant. On sait que... Ce n'est pas une transition. Mais le club va mal. Tu ne peux pas, pendant 15, 20 ans, faire n'importe quoi dans les transferts, dans les joueurs que tu as, dans l'effectif que tu as. À l'époque, en Mourinho, il est passé, il a parlé d'héritage. Quand on arrive, quels sont les joueurs qui étaient déjà au club ? Mais tout ça, c'est vrai. Tu ne peux pas passer là-dessus et te dire qu'à une saison ou en deux, tu vas réussir à régler le problème. Donc, forcément, ça va te demander du temps aussi. Et ce temps-là, il faut être capable de l'assumer et de l'annoncer. Avant de vous entendre là-dessus, prenons la direction de Cotonou. On a une nouvelle grande bouche. Après, tu as s'exprimé là-dessus. La question, elle est simple. Est-ce que Manchester United est à sa place ? Qu'est-ce que c'est son véritable niveau ? Qu'est-ce que c'est son véritable niveau ? Bonsoir, Charles. Bonsoir à tout le plateau. Je m'appelle Tony Codro-Achille, journaliste, animateur, présentateur live. À la question de savoir si Manchester est à sa place, je dirais non. Non, parce que c'est un club légendaire. C'est un club qui, par le passé, a prouvé et a réalisé de merveilleuses choses. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je dirais oui, que ce club est à sa place. Parce que quand on voit l'attitude des joueurs, quand on voit l'entraîneur, on dirait qu'ils sont tous en déperdition. C'est une équipe qui manque d'état d'esprit. C'est une équipe qui manque de mental. C'est une équipe qui n'est plus guerrière, comme on le voit dans le football anglais. On a comme l'impression même que certains joueurs ont abandonné l'entraîneur au bord de la touche. Et ils se démerdent seuls, sans pouvoir trouver la solution. Donc, Ten Hag est en train complètement de perdre la main du côté de Manchester United. Et le résultat, vous le voyez, ils sont bons derniers de ce groupe, dans lequel on les voyait tout au moins derrière le Bayern, après le tirage au sort. Mais les voilà à la queue. C'est malheureux pour ce grand club, club légendaire anglais. Mais ils sont à leur place pour ce qui concerne les prestations dont ils sont à hauteur cette saison en Ligue des Champions. Merci. Merci beaucoup, Wampoura. C'est ta contribution et vos missions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand les dirigeants de Manchester United vont continuer à garder et riter l'acte ? Jusqu'à quand, les amis ? Il faut seulement que le club coure seulement. Il vient de perdre encore 2-0 contre West Ham, les gars. 2-0. Un Manchester United en 4 matchs. 4 matchs, 0 but marqués de compétition correspondue. Leur est grave, leur est vraiment grave. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si c'est la thématique de parler, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est pour ne part. Alors, les amis, Manchester United vient d'aligner son 4ème match. Toutes complétions confondues, 5 victoires, 3 défaites pour 1 match nul. Imagine le match nul, 1 match nul pitoyable contre Liverpool, 0 but partout. C'est incroyable, gars. Manchester United est au fin fond du trou. Et je me pose la question, jusqu'à quand, jusqu'à quand les dirigeants de Manchester United vont continuer à laisser written acte ? On voit bien que ce n'est plus l'homme de la situation. Il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants continuent à lui faire confiance. Je ne sais pas pourquoi. Il a perdu son vestiaire. Il tâtonne dans ses choix. Dans ses combinaisons, il tâtonne dans tout. Un entraîneur dont les jeunes n'arrivent plus à faire confiance. Et vous pensez qu'on doit garder cet entraîneur ? Manchester United est catastrophique. Catastrophique. Ils ont enchaîné un 4ème match. Toutes complétions confondues, sans gagner. 3 défaites pour 1 match nul. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Sur 24 matchs que Manchester United a disputé cette saison, c'est 13 défaites. 13 défaites en 24 matchs. 13 défaites en 24 matchs, les gars. Et vous pensez qu'avec un tel bilan, quelle coach peut résister ? Je ne sais pas pourquoi, on garde encore Eric Tenard. Pour moi, il devait être le majeur depuis. Il devait déjà être le majeur. Son Manchester United est 8ème de 1er lit. A 6 points de Manchester City, qui a un match en retard. Manchester United n'a plus rien à gagner. dans ce championnat. Je vais même me dire que le championnat de matchs sur United est déjà fini. Parce qu'ils sont éliminés en Ligue des Champions. Ils sont éliminés, ils sont éliminés en cours de la Ligue. Donc, ils n'ont plus quasiment rien à jouer. En Ligue des Champions, ils ont pris la honte, la honte. Ils finissent dernier de la poule, dernier de la poule. Une poule qui était largement à leur portée. en dehors du baïen, il n'y avait plus une équipe qui pouvait vraiment tenir tête à Manchester United. Mais ils ont quand même fait l'espoir de sortir dernier de la poule. Lorsque tu es un poule composé de Copenac, tu as Copenac, tu as Galatasaray. Lorsque tu t'appelles Manchester United, tu dois largement sortir de cette poule. Tu dois largement sortir de cette poule. Mais Manchester United n'en a pas fait. Et pour couronner le tour, pour couronner le tour, ils sont sortis dernier de la poule. Donc, l'heure est grave à Manchester United. L'heure est vraiment grave. On doit limouiller cet entraîneur parce que cet entraîneur, on voit qu'il a perdu le pédale. Il n'arrive plus vraiment, il n'arrive plus à répondre présent. Il n'arrive plus vraiment à répondre aux exigeants du très très haut niveau. Manchester United est plus grand que lui. Je ne sais pas pourquoi les dirigeants n'arrivent pas à le limouje. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque tu t'appelles Manchester United, tu dois jouer le premier rôle. Tu dois jouer le premier rôle, c'est-à-dire le titre, même pas la qualification pour la Ligue des Champions. Je dois jouer le titre. Je dois jouer le titre. Et Manchester United, ils sont huitièmes. À mon avis, ils ne vont pas se qualifier pour la quatrième place, pour le Big Four. Ils ne vont se qualifier dans aucune compétition, aucune coupe, rien. Et vous pensez que c'est cet entraîneur contre l'ici. Ritenard doit être limogé, les gars. Jusqu'à quand on va continuer à l'ici, cet entraîneur. Ce n'est pas l'effectif qui manque. Lorsque je regarde l'effectif, c'est quand même un effectif correct. Peut-être ce n'est pas un effectif taillé pour remborder le titre, mais ce n'est pas un effectif qui mérite la huitième place. Son effectif ne mérite pas la huitième place. C'est un effectif beaucoup plus qualitatif que West Ham. Lorsque tu as le Marcus Rashford, des joueurs internationaux, l'effectif du match sur United est construit des joueurs internationaux qui sont des joueurs internationaux et tu es huitième avec cette effectif-là. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Donc, moi, je pense qu'on doit limogé il arrive à l'arrière, les gars. Parce qu'à mon avis, il a perdu le pédale. Il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Et je pense même qu'il a perdu son vestiaire. Lorsqu'un entraîneur perd son vestiaire, c'est game over. C'est game over. Et je pense que les dirigeants doivent le limogé pour le bien du club. Après, partage-moi ton refaire et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'on doit limogé written art du matou ? Si vous n'êtes pas encore fini, je ne peux pas être abonné et d'activer la cloche de notification pour me remarquer de la prochaine vidéo. Donc, c'est d'attrait pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.